Bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro de Épargnez-Vous. Aujourd'hui, nous allons parler des fonds euros et de leur rendement pour l'année 2014, car les compagnies d'assurance-vie ont commencé à partir du mois de décembre à les communiquer à leurs assurés. Sans surprise, ces taux sont orientés à la baisse. Aujourd'hui, en fonction des informations qu'on a, on est entre 1,9 et 3,65% entre les différents taux proposés à la clientèle. Voilà. Cette baisse est en fait la traduction de la diminution des taux d'intérêt sur les obligations d'État intervenues au cours de l'année 2014, car les fonds euros sont composés en partie de ces fameuses obligations d'État. Néanmoins, on voit qu'il y a de fortes différences et que l'amplitude entre ceux qui rapportent le moins et ceux qui rapportent le plus restent importantes. 1,9 d'un côté, 3,65 de l'autre. Donc, il faut bien regarder la composition et puis la rémunération de son fonds euro avant de souscrire une assurance-vie ou le cas échéant pour changer de contrat d'assurance-vie ou pour en ouvrir à nouveau. Donc là, il y a une vraie différence de traitement des assurés en fonction des produits, en fonction des compagnies. Il faut faire donc très attention à ce fameux fonds euro. Est-ce que l'assurance-vie et les fonds euro sont intéressants malgré leur baisse en termes de rendement ? Oui, car le fonds euro bénéficie d'une garantie de capital et ça n'a pas de prix. Et les Français, d'ailleurs, plébiscitent cette fameuse garantie de capital. Et puis, malgré la baisse, le fonds euro a un rendement bien supérieur, par exemple au livret A ou à bien d'autres produits financiers ou immobiliers. En effet, l'assurance-vie bénéficie toujours d'un régime fiscal attractif. Au bout de 8 ans, le taux de prélèvement est de 7,5%. Après prise en compte des prélèvements sociaux, de 15,5%. Net d'impôts, on arrive globalement à un rendement qui tourne autour de 2% en moyenne, ce qui est deux fois celui du livret A. Néanmoins, cela n'empêche pas d'aller regarder ailleurs, dans le cadre du contrat d'assurance-vie, s'il y a des rendements supérieurs. Et ce sont les fameuses unités de compte qui peuvent, le cas échéant, procurer du rendement supplémentaire en fonction de l'évolution des marchés. Et on estime que ces unités de compte peuvent apporter un rendement entre 6 et 8%, ce qui n'est pas négligeable. Et donc, ça constitue, on va dire, un petit booster par rapport à la garantie en capital apportée par les fonds euros. Donc l'assurance-vie, en cette année 2015, demeure un placement attractif. Et d'ailleurs, l'ensemble des épargnants le considèrent ainsi, car en 2014, les cotisations nettes auront certainement dépassé 23 milliards d'euros, faisant de ce placement le placement préféré des Français, avec un encours qui dépasse désormais 1 500 milliards d'euros. Je vous remercie, au revoir, et à très bientôt pour un prochain numéro d'Épargnez-vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –